L'appel trop faux de rire et chanson. Comme chaque année, les sapins envahissent les trottoirs devant les fleuristes. Les sapins. Oui, les sapins. Oui, les sapins. Non, c'est d'autres personnes. Alors, comme si les fleuristes n'en avaient pas, c'est sur leur trottoir. Martin a décidé d'en rajouter une petite couche et surtout de rajouter ses propres sapins. Écoutez. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le fleuriste ? C'est bien ça. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait rien devant le magasin. Il n'y avait rien devant le magasin, c'est-à-dire ? Parce que comme je vais venir installer mes sapins, il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui traînent devant. De quoi, installer des sapins ? Attendez, pour quoi faire ? Pour les vendre. Comme si vous alliez installer des sapins devant ma boutique pour vendre des sapins de Noël ? Alors là, bravo, c'est exactement ça. Bien sûr. Mais vous voulez aussi que je vous donne forme à la veille ? Enfin, monsieur. Alors, vous faites bien d'en parler parce que justement, il y a quand même des frais. Allô ? Ah, bonjour madame. Vous ne pouvez pas vendre des sapins chez quelqu'un d'autre ? Non, on ne va pas chez quelqu'un d'autre. Non, je ne serai que devant chez vous. Mais je m'en fous. Il a l'ordre de question que vous vous mettez devant mon magasin, point. Vous avez vu ça où, vous ? Non, mais attendez. Ah bah oui, mais moi, j'ai annoncé la vente quand même. Je m'en fous, monsieur. Il n'y a personne qui se met devant, point. Non, mais rassurez-vous, on partage les frais. Ça va aller, oui. Non, mais piqueur quoi, là ? Mais non, mais quoi ? Vous rigolez ou quoi, là ? Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je tiens à participer aux frais de transport et d'installation de mes sapins. Non, mais je m'en fous. Moi, j'ai acheté des sapins, je vais vendre mes sapins. Comment ça ? Vous vendez des sapins ? Ben oui, bien sûr. Comme par hasard ? Ben, attendez. Il n'y a pas un truc qui vous semble louche ? Ben non, pas du tout, pourquoi ? Ben, c'est que je vous dis que je vais vendre des sapins et comme par hasard, vous vous mettez à vendre des sapins. Ben, vous rigolez, oui. Vous ne seriez pas un petit peu en train de récupérer mon idée, quand même ? Mais, 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 mais non, mais attendez. Je vais appeler tout de suite le propriétaire. Quel propriétaire ? Le propriétaire des murs. Ah, ben je l'ai à côté de moi, le propriétaire. Mais comment il s'appelle, comment il s'appelle le propriétaire ? Monsieur Martin, ben c'est mon beau-frère. Ben non, ce n'est pas du tout le propriétaire. C'est le propriétaire des sapins. Mais je m'en fous de vos sapins. Attendez, je vous le passe. Martin ! Oui, Martin ! Je te passe la dame, elle veut te parler. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Non, c'est monsieur. Admettons. Vous êtes qui, monsieur ? Je suis le propriétaire, et vous-même ? Le propriétaire de quoi ? Des sapins. Des sapins de quoi ? De Noël. Attendez, la prochaine fois, vous venez me voir et vous me vendez vos sapins. Ah ben non, ce n'est pas pour vous, c'est pour les clients, hein ? Mais je m'en fous, mais moi aussi, j'ai des clients. D'accord, donc j'en mets quelques-uns de côté pour les vendre à vos clients. Mais non, 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 je n'en veux pas, ils sont déjà achetés, mais c'est tout, c'est fait. Comptez sur moi, je vous fais un prix, hein ? Mais je m'en fous, ça. Si vous m'en prenez 200. Allô ? Ah, bonjour, monsieur. Attendez, attendez, attendez. Je disais à votre collègue, vous inquiétez pas pour vos clients. Non, mais ça va pas, non, mais... Non, mais j'aurais de quoi satisfaire tout le monde, j'ai du stock. Mais ça va pas, non, mais je suis fleuriste, non, mais... J'ai commandé mes sapins, vous n'avez pas à mettre vos sapins devant chez moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, j'ai quand même prévu de les mettre déjà... Mais moi, je n'ai pas prévu, moi, ça m'appartient. Non, mais ça va pas, non, mais de où vous sortez ça ? Je le sors qu'ils ont dit qu'on avait le droit. Non, mais... Eh, vous êtes à la masse complètement, là ? Pas du tout, c'est-à-dire qu'aux informations, ils ont dit, maintenant, on a le droit de vendre les sapins. Pas de vos informations, mais j'en ai rien à faire, moi, de vos informations. Devant chez moi, c'est devant chez moi. Voilà, donc là, j'arrive. Bah, essayez, bah, alors là, je mets ma camionnette, alors là. Ah non, parce qu'il faut laisser la place pour mon camion ? Oui, bah, c'est cela, bah, allez-y. Super, merci beaucoup. Non, mais ça va, oui. Eh, vous prenez pour qui, là, monsieur ? Vos sapins, vous allez les vendre devant Carrefour, mais pas devant chez moi, ok ? Euh, bah, pas trop ok, parce que... Ok, monsieur ! Vous allez les vendre devant Carrefour, mais pas devant chez moi ! Oh, vous, je vous vois venir. Vous essayez de me négocier le prix ? Essayez de négocier le prix, mais c'est quoi, ça ? Vous voulez que je vous fasse une petite rustone sur les sapins ? Non, mais ça, mais ça va pas, mais vous êtes un grand malade, monsieur ! Mais de quel droit vous vous permettez ? Mais de quel droit, monsieur ? Devant chez moi, de quel droit ? Du droit du sapiniste ? Eh, mais du droit du sapiniste ! Vous savez où vous pouvez vous le tarer, le sapiniste ? Alors, j'ai bien une idée, mais ça m'a l'air un peu ambitieux. Eh, bah, voilà, allez ! Je suis un peu ambitieux. 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 Je suis un peu ambitieux.